Merci beaucoup Monsieur le Président de séance, dont je crains dorénavant les foudres, dont je vais essayer d'aller vite et de ne pas résumer les quatre ouvrages dont je vais vous donner lecture. Vous commencez à avoir peur Monsieur le Président là. Merci beaucoup aussi et surtout à Elie de m'avoir proposé un sujet que je n'aime pas. C'est pour ça que je vais accepter tout de suite le terrorisme d'État qui est une formulation que je conteste et je vais tenter de vous convaincre à travers un certain nombre d'arguments qu'il convient difficilement. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, etc. Premier paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Or, la terreur dont les diplomates et les humanistes de manière générale, pas seulement des diplomates qui sont les auteurs de ce texte très important de 1948, parle bien évidemment de la terreur qui fut celle des États totalitaires avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1948, on n'évoque pas la terreur individuelle et c'est d'autant plus vrai, parce qu'on appelle aujourd'hui de manière récurrente et classique le terrorisme, c'est-à-dire des individus ou des groupes d'individus. Là, on parle bien d'une terreur d'État qui a prévalu et contre laquelle il faut se prémunir, notamment par et grâce à ce texte qui défend l'homme, qui ne défend pas l'État. Tout à l'heure, je vous donnerai lecture d'un passage extrêmement court d'un autre texte fondamental, et j'allais presque dire malheureusement plus fondamental de l'ONU. C'est bien évidemment la charte de 1945 qui, elle, défend les États à travers leur souveraineté et non pas l'homme contre la terreur des États. Je vais développer quatre points rapidement. Le premier, qui emploie le terme de terrorisme d'État ? Alors, ça ne va pas vous étonner, c'est souvent des terroristes, ou alors parfois leur soutien, ou des mouvements sociaux, ou des mouvements politiques, ou des groupes citoyens. C'est notamment vrai dans les démocraties, là où on peut s'exprimer à peu près ouvertement, et pas seulement des terroristes. Et souvent, ces gens sont placés, sont situés à la gauche radicale, voire à l'extrême gauche virulente. Alors là, on a un phénomène sémantique intéressant, parce qu'il y a deux catégories, si vous voulez, de terroristes. Ceux qui considèrent qu'ils doivent assumer ce terme, je rappelle que Ravachol, qu'a mentionné tout à l'heure Régis Debré, était, lui, vaillant, et quelques autres, avec, pas seulement, d'ailleurs, les anarchistes de la fin du 19e et du début du 20e, mais aussi ceux qui étaient, alors, authentiquement, des nihilistes, et merci, cher Régis Debré, de nous avoir interdit, j'espère définitivement, de galvauder ce terme, eux, assumaient la terreur, assumaient le terme de terroriste, en revenant, d'ailleurs, parfois, pour certains d'eux, à celui que vous avez également mentionné, non, pardon, c'est Elie, c'est-à-dire Robespierre. Et puis, nous avons, aujourd'hui, dans des temps plus contemporains, des gens qui pratiquent ce qu'on appelle communément le terrorisme, et qui rejettent catégoriquement ce qu'ils perçoivent comme étant une injure, s'affirmant comme résistant, et pointant le doigt sur les vrais terroristes, c'est-à-dire l'État. Et il y a, donc, deux catégories. Alors, pour passer, pour aller très rapidement, je dirais que le terrorisme rouge des années 70, c'était vrai, notamment dans la bande abadère, mais également dans les brigades rouges, et dans une moindre mesure, action directe ou laissé cesser en Belgique, se considéraient, rejetaient, bien évidemment, eux, le terme de terroriste, et l'appliquaient à l'État qu'ils se représentaient combattre. Deuxième point, le mythe de substitution. Ces gens-là, et notamment dans les années, fin des années 60, 70, 80, et au fond, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui, considèrent qu'au fond, puisque l'État est lui-même terroriste, eh bien, on doit pouvoir, très légitimement, utiliser une forme de violence à son encontre. L'extrême-gauche parlait, et parle encore, moins ou moins violemment aujourd'hui, des États bourgeois, et allant jusqu'à des États fascistes. Bader considérait que la République fédérale d'Allemagne, en 1969, 70, 71, était un État, en réalité, profondément fasciste, à travers son capitalisme débridé, la bourgeoisie au pouvoir, etc. Et de ce point de vue-là, vous voyez, le mythe de substitution, on pouvait, bien évidemment, et par définition, pardon, on devait, on se devait, de combattre le fascisme qu'on avait, par ailleurs, connu, sous ses différentes formes, à commencer, bien sûr, par le nazisme en Allemagne, on devait le combattre par la violence et au nom du peuple qui subissait ce fascisme et cette répression permanente. Or, c'est bien évidemment un mythe de substitution, parce qu'aujourd'hui, les États démocratiques frappés par l'islamisme radical, je précise bien ma pensée, l'islamisme radical ne frappe pas que des démocraties, c'est le moins qu'on puisse dire, et d'ailleurs, la majorité des victimes de l'islamisme radical, du terrorisme de nature islamiste, aujourd'hui, sont des victimes de cultures musulmanes. Mais aujourd'hui, dans les démocraties qui sont frappées par le terrorisme islamiste, comme dans les années 70, lorsqu'elles étaient frappées par l'extrême gauche, eh bien, la justice fonctionne, c'est une justice qui, j'allais employer un adverbe problématique, objectivement et de nature démocratique, les institutions le sont également, l'expression est pour l'essentiel libre, ainsi que l'action à partir du moment où elle respecte la loi, la loi qui elle-même est de façon sacro-sainte l'expression de la volonté générale, comme vous le savez. L'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. J'ajoute un point important, c'est que cette accusation de terrorisme d'État vaut d'autant moins qu'au sein de ces États démocratiques, eh bien, l'immense majorité de la population, y compris dans les couches sociales, a priori concernées en difficulté ou pauvres, ou parfois miséreuses concernées par la propagande des terroristes, non seulement ne se révolte pas physiquement, mais, pour l'essentiel, continuent à participer au maintien des structures de l'État à travers des scrutins sincères et transparents. Troisième point que je voudrais développer avec vous, la caractérisation. Le terrorisme d'État, je le disais, est un terme qui me gêne parce qu'il permet, malheureusement, de galvauder ce qu'est le terrorisme. Et si tout est dans tout et rien n'est dans rien, bien évidemment, nous atteignons pour le coup le nil et le rien de la pensée. Roberti disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a que des preuves de terrorisme, et c'est pareil pour un éventuel terrorisme d'État. Je serais de ceux qui considèrent qu'il faut caractériser la violence, parfois la violence massive, parfois la violence génocidaire, d'États qui, oui, pour le coup, pratiquent une véritable terreur. Eh bien, tout à l'heure, en réfléchissant et en vous écoutant tous et en réfléchissant à mon propos, les dernières minutes qui me restaient pour le faire, j'ai quand même considéré qu'il y avait au moins un élément paradigmatique, si vous voulez, la première des caractérisations, le premier des critères du terrorisme d'État, c'est le totalitarisme. La démocratie, en principe, je dis bien en principe, il y a un bémol, ce sera mon quatrième et dernier point, la démocratie ne pratique pas la terreur en son sein, sur son sol. Je dis bien, en principe, je reviendrai à mon quatrième point dans un instant. Les totalitarismes, en revanche, ataviquement, structurellement, pratiquent la terreur, et souvent la terreur de masse. Deux possibilités, la terreur de masse vis-à-vis d'une population ciblée ou pré-ciblée, dans un espace, en général, national déterminé, ou une terreur à la stalinienne, c'est-à-dire où chaque citoyen, le jour ou la nuit, et dans n'importe quel espace, dans n'importe quel temps, et dans n'importe quel espace, peut se retrouver au goulag, dans un procès fantoche et au goulag. Alors, les États, c'est un peu la démonstration par le fait que je vais vous donner très rapidement, c'était donc vrai pour l'URSS, cette terreur, oui, j'emploie plutôt le terme de terreur d'État, sous les régimes génocidaires, bien sûr, bien sûr. Les Khmer rouges qui ont été cités de 1975 à janvier 1979, le Hutu Power, en quelques mois, mais en quelques mois, avec un rendement de mort quotidien qui a dépassé celui de Treblinka, avec des machettes et des tongs au pied. Daesh, oui, oui, Daesh, dans les lieux et dans les temps pendant lesquels et où il pouvait disposer de moyens, oh, pas très considérables d'ailleurs, pour assassiner des populations pour le coup extrêmement ciblées, à commencer par les yézidis et quelques autres. Je vous passerai, bien évidemment, le nazisme et le fascisme. J'ajoute deux types de régimes qui ont pu effectivement être qualifiés de régimes menant d'une véritable terreur d'État. Ce sont les juntes militaires d'Amérique latine dans les années 60-70 et jusqu'aux années 80 pour certaines d'entre elles. Là, ça visait les opposants réels ou présumés. Et puis, des régimes de satrapes en Afrique subsaharienne et un certain nombre de régimes arabes, celui notamment de Saddam Hussein à l'époque en Irak, mais bien d'autres. J'ajoute un dernier point. C'est toujours dans la troisième partie. À force de galvauder le terme même de terrorisme et de terrorisme d'État, on en vient à oublier que les moyens d'une part, donc quantitativement, mais également la nature d'autre part, donc qualitativement, distingue ces deux phénomènes. Le terroriste et le groupe terroriste, par définition, disposent de moyens bien moins importants que n'en dispose l'État qu'il combat, même si c'est un État faible, voire extrêmement faible. Et puis, surtout, la nature est très différente, car l'État dispose d'institutions et, en principe, je dis bien en principe de la reconnaissance de la majorité de la population. Je ne parle pas du gouvernement, je parle bien du cadre général, de l'État dispose donc de la faveur de la majorité de la population aux destinées desquelles il préside, ce qui, bien évidemment, n'est pas le cas du groupe terroriste, qui, lui, toujours par définition, est minoritaire. Et avant d'aborder ma quatrième et dernière partie, très rapidement, une toute petite définition tirée du Petit Larousse, illustrée en 1945, définition du terrorisme, 45, cher Élie, système, régime de la terreur en France, on parle de la France en particulier, régime de violence institué par des gouvernements ou des groupements révolutionnaires. En 45, on établit une définition dans le Petit Larousse qui implique tout à fait possiblement un terrorisme, qu'on appellera plus tard un terrorisme d'État, tandis qu'en 2017, le même dictionnaire, en 2017, donne la définition du terrorisme suivante, ensemble d'actes de violence, entre parenthèses attentats, prises d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté d'un pays, d'un système. L'État disparaît. L'État ne peut plus être terroriste. Quatrième et dernier point, en quelques secondes, un bémol à mon troisième. Il y a eu, y compris dans les démocraties, et dans d'authentiques démocraties, des politiques de terreur. C'était essentiellement des politiques de terreur menées dans des territoires ultramarins. Là, vous comprenez tout de suite à quoi je fais immédiatement référence, c'est-à-dire à la période coloniale. Les conquêtes coloniales, d'une part, n'ont pas toujours été, comment dirais-je, accompagnées d'exactions de masse, mais elles l'ont été parfois, sinon souvent, dans un certain nombre de territoires, et notamment en Afrique subsaharienne, et puis les guerres de décolonisation. Pendant la guerre d'Algérie, pendant laquelle sont perpétrées un certain nombre d'exactions, ça ne se situe pas dans la France métropolitaine, où l'État français reste une authentique démocratie, pratiquement selon les futurs critères de Copenhague. Ce n'est pas le cas sur le lieu de la lutte. L'Angola, bien sûr, alors le Portugal n'était pas une démocratie, à l'époque de la lutte, de la guerre de décolonisation, mais la Grande-Bretagne est une, le Royaume-Uni est une vraie démocratie, et là aussi, il y a eu un certain nombre d'exactions de masse. La Belgique a toujours été, depuis sa création, je crois pouvoir l'affirmer, une authentique démocratie, et au Congo notamment, il y a eu effectivement une forme de terreur qui provenait de l'État à l'encontre de populations qui n'étaient pas locales, j'allais dire indigènes pour nous, donc européennes, mais à l'encontre d'autres populations, et cela s'est produit de façon légale. Je n'ai pas dit légitime, de façon légale. Je vais vous en convaincre, de façon parfaitement légale. Deux minutes, Frédéric. Bien sûr, c'est beaucoup trop, mais je vais quand même les prendre. Merci de votre prodigalité, Monsieur le Président. Article 51 de la Charte, c'est l'avantage de parler vite, l'article 51 de la Charte des Nations Unies, 1945. Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, je répète, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, etc. Autrement dit, la Charte des Nations Unies accorde pratiquement un blanc-seing dans le cas et dans le cadre strict de la légitime défense. Légime défense, elle prête à moult interprétations tout de même, au cas où il est attaqué par un individu, par un groupe ou par un État. Si c'est par un individu ou par un groupe, c'est ce qu'on appelle du terrorisme. Enfin, puisqu'il me reste donc quelques dizaines de secondes, et je vais m'en repètre et en profiter à fond, je vous donne lecture d'un texte dont vous allez deviner à la fois l'auteur et le titre de la pièce. « Ouvre les yeux, dit Dora, ouvre les yeux, et comprend que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait à un seul moment que des enfants fussent broyés par nos bombes. » Réplique, des enfants. Vous n'avez donc que ce mot à la bouche, ne comprenez-vous donc rien ? Parce que Yannick n'a pas tué ces deux-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. « Avez-vous vu des enfants mourir de faim ? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vues. Il n'a vu que les deux chiens savants du Grand-Duc. N'êtes-vous donc pas des hommes ? Vivez-vous donc dans le seul instant ? Alors, choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour, et non la révolution qui veut guérir tous les maux présents et à venir. » Hommage, bien évidemment, au grand Albert Camus. Merci.